Musique Salut à tous, ici Sermanes pour un petit match de MTT qui va opposer ce soir Vroom à Serge Donc pour les équipes LSD du côté de Vroom et l'équipe Bell pour la Belgique du côté de Evil Serge Donc le premier match a eu lieu avec IKIT et Artag pour ces deux équipes, la première manche de ce match Donc je vous invite à voir les vidéos rediffusions sur les chaînes de IKIT Gaming, Krook Gaming et ici même Et puis voilà, on va passer tout de suite à ce match Donc il n'y a aucune compétence attribuée pour l'instant, les deux équipes sont neuves à TV1000 Voilà, entraînement, donc l'équipe de Serge gagne une relance Et voilà, alors ce sera un drive sous la pluie pour Serge Donc il va falloir aller chercher ce ballon qui est allé bien loin Donc Serge, pardon c'est Vroom qui attaque Hop, on va se remettre de son côté Donc il va falloir aller chercher la balle bien loin pour Vroom Et Vroom qui attaque donc en plein centre Serge avait fait une belle défense anti-elf là Et évidemment ça va contenir Vroom au centre du terrain simplement Donc il va pouvoir lui tomber dessus assez facilement là Alors évidemment ça va se faire du coup, pourquoi pas en deux temps, aller chercher la balle Plutôt se servir du centre comme point d'appui Et ne pas s'occuper vraiment de l'attaque là Qui servirait plutôt d'appât Histoire de bouger cette défense Donc voyons voir comment ça va se passer Pour l'instant c'est un turnover évidemment C'est un 1 sous la pluie Eh bien alors Serge qui est un joueur offensif, ça on le sait Et qui directement va envoyer la pression là Evidemment il pense bien à marquer ces deux receveurs Alors à noter que Vroom les a laissés très très près Donc on sent qu'il n'allait pas s'en servir Puisqu'il pouvait être marqué avec beaucoup moins de joueurs que 4 Dans la mesure où un seul joueur peut bloquer les deux Donc peut-être que Serge aurait pu se contenter de 3 joueurs Pour gagner un peu plus de force là au milieu de terrain Ce joueur là qui s'en va également mettre la pression Alors libère malheureusement l'aile ici Peut-être qu'il aurait mieux valu également le laisser en soutien Et on sent que ça va partir sur la gauche évidemment C'est un ramassage raté, enfin une réception ratée Réception réussie après relance Hop et voilà finalement ce sont les biquettes de Serge Qui sont marquées, prises en sandwich Évidemment ça part sur l'aile qui a été libérée Et derrière c'est un blitz pour rassurer un peu plus Ok donc là Vroom qui est plutôt en bonne position Serge a encore une chance Il suffit d'esquiver et puis d'aller blitzer évidemment Ce receveur, ce porteur de balle à blocage Donc c'est pas simple Mais avec Khorne Serge aura malgré tout 2 dés Encore faut-il réussir à l'esquiver évidemment Donc avant toute chose il va falloir rassurer C'est l'esquive, c'est le blitz Et c'est l'épluche Serge relance Et c'est le pot ce coup-ci Voilà le ballon est tombé, le joueur est KO Bouffe du persil est KO Et bien écoutez Il a bouffé du gazon effectivement Bien alors la balle qui est retombée sur la chèvre Mais avec des petits sabots c'est compliqué Donc Serge qui continue son ménage défensif Il va falloir penser à se réorganiser un peu Parce que c'est un peu Une défense qui se remet vite fait en place Mais c'est pas assez encore Ici Il y a des joueurs qui peuvent Qui peuvent être virés Et l'espace peut être créé C'est un crâne Évidemment la relance était déjà tombée Bien alors maintenant Vroom va tenter de récupérer cette balle C'est à dire que Vroom a été un peu précipité Et du coup il n'a pas bien protégé son porteur Même si le mur avait été en partie entamé Mais il n'avait pas été fini Et donc évidemment Serge a pu en profiter C'était pas une garantie de réussite Mais malgré tout il a laissé la chance Et quand la chance sourit En même temps A la fois il y a des très bons jets Et puis des très mauvais derrière Superbe passe en touche Et ça revient dans les papattes de la chèvre Au même endroit C'est comme si rien ne s'était passé Alors là il va s'agir pour Serge De verrouiller quand même sa défense Parce que Les elfes ont l'air assez Assez douloureux au ramassage Pour l'instant Malgré tout la balle se rapproche De zone de tackle Petit à petit ça joue un peu plus pour Serge Mais bon voilà Le dernier rempart étant tombé Alors vroom qui se passe Visiblement d'un de ses joueurs Alors c'est une stratégie Mais c'est vrai que Si tôt dans la mi-temps Autant jouer la course Plutôt que la passe Et apporter des soutiens supplémentaires On protège le ballon Et là c'est pas mal du tout Bien 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 Et Serge qui a utilisé sa dernière relance Sur le Minotaur Mais alors évidemment C'était pas conseillé du tout ça Donc là il va devoir jouer Quatre tours sous la pluie Sans relance Qu'il va falloir à tout prix Libérer des joueurs ici Parce qu'il sont quatre marqués Alors qu'il n'y a que trois elfes Ça c'est une perte de joueurs Il faut rétablir l'équilibre Quatre joueurs Bah écoutez vroom vient marquer lui-même C'est un décès Axel Witzel est décédé Petite chèvre ne reviendra plus Ce sont les brochettes Pour la mi-temps Le Minotaur qui s'essaye à la balle A son tour Mais ça ne fonctionne pas mieux Serge qui fait quand même bien le ménage Il est solide Et voilà c'est une blessure Alors ça ne vaut pas les brochettes Mais c'est déjà pas mal Donc à noter que Serge a intégré l'académie Il n'y a pas bien longtemps Enfin il n'y a pas bien longtemps Ça fait quelques mois évidemment Mais voilà les progrès sont quand même là Ça se voit Alors évidemment tout n'est pas parfait Mais écoutez il y a eu un net progrès Et pour l'instant face à un joueur comme vroom Il arrive à tenir le match nul Ok un message raté Alors maintenant il va s'agir Toujours de rester Enfin l'avroom est très très offensif Avec ses elfes On l'écoutait Très bachille Pour l'instant ça lui réussit Mais ça pourrait aussi tout à fait lui desservir Le desservir Il y a cette balle qui refuse d'être attrapée Depuis bien 4 ou 5 tours Il aurait peut-être mieux valu blitzé par ici Histoire de au moins couvrir le ballon En cas de pépin Il y a un minotaur qui accepte enfin de faire un truc intéressant Et qui sonne à un joueur Un vroom désespéré là visiblement Qui tente Ah non pardon c'était pas vroom C'était Serge qui en dernière action A tenté de ramasser la balle Qui a réussi en deux temps Et c'est un crâne Donc le turnover immédiat Alors maintenant Serge il s'agit de courir loin Enfin en même temps tour 8 Voilà Mais tour 8 il y a quelqu'un là-bas Il y a quelqu'un là-bas Serge a pensé à envoyer son joueur En revanche il n'a pas pensé à faire la passe Et voilà ce petit oubli Qui vous met dedans complètement Parce qu'avec une passe Il aurait peut-être eu un touchdown Mais sans la passe c'est certain qu'il n'y aura pas Voilà c'est dommage Parce que Serge avait défendu un peu C'était un peu compliqué Mais il l'avait fait quand même Il a réussi à reprendre la balle Et malheureusement Alors malheureusement Il a quand même Sur le drive adverse Tenu le score Et ça c'est très bien C'est vrai que là on aurait été un peu gourmand De voir le touchdown en contre Donc les elfes Qui protègent un 3 quart Simplement Voilà On se demande On se demande un peu pourquoi Mais bon Écoutez c'est sans doute une position Qu'ils ont travaillé à l'entraînement Ok c'est une remise en jeu Serge va pouvoir donner la balle A qui il veut Alors il aurait peut-être Peut-être bien fait de le filer au minotaure En fait Ça aurait pu être sympa Donc là malheureusement Serge qui ne profite pas vraiment De la position De Vroom Parce qu'il aurait pu frapper Et plus recentrer les joueurs Voilà comme ça Histoire de bien les contenir au milieu Du coup là Vroom va être en position De déborder De pouvoir déborder Ou voilà visiblement De pouvoir attendre Ce qu'il va faire Alors pour le coup Il aurait peut-être mieux valu Laisser ce joueur là Où il était Parce que là Les murets étaient très bien En revanche Ces deux joueurs là Qui ne servent pas à grand chose Auraient pu être utilisés ensemble Ou du moins Lui remplacer dans un muret Pour envoyer lui Et faire un blitz Avec ces joueurs là En fait Parce que ici C'est évidemment Très fragile Et Serge qui se fait un peu avoir Qui va marquer des joueurs Qui ne servent à rien Et qui perd de vue Et qui perd de vue Chez un attaque à lui En fait Donc maintenant C'est à Vroom Vroom qui contre-attaque Qui contre-attaque Ici vous avez un trou phénoménal Parce que si le centaure accepte Si le centaure Si le minotaure accepte De faire son blitz Avec sa frénésie Il va pouvoir pousser deux cases Et libérer complètement un espace Donc l'idée ça aurait été Ici le blitz Hop et hop Vous virez ça sur le côté là Et vous avez tout l'espace droit devant Avec le minotaure qui marque Un joueur Et simplement Ce joueur là A marqué après Donc là Serge N'a pas vu le truc Il a préféré partir à gauche Donc c'est pas mal Parce que ça élimine Ça élimine 4 joueurs C'est vrai que si le minotaure n'a pas la balle Autant s'en servir pour Pour ce pour quoi il est fait C'est à dire faire des trous Faire des trous dans les défenses Donc voilà Vroom qui se rapatrie Sur le porteur de balle Et qui touche Ok ramassage raté On est reparti là Pour une grande session Ah non Écoutez la balle a été ramassée La balle a été passée Vroom qui est toujours Là visiblement pressée Donc évidemment Il va se faire blitzer immédiatement Il aurait mieux valu la prendre Carrément le double Le double coucher je pense Ici le marquage ne sert pas à grand chose Parce que l'elfe va pouvoir partir ici Gratuitement Pour bien faire Au lieu de tenter un blocage Vaut mieux tenter l'esquive Une esquive pour peut-être venir Aider à marquer ce joueur Le double coucher qui vient Mais qui vient pas sur le bon joueur Il aurait mieux valu peut-être sacrifier carrément le tour Et le joueur Pour faire tomber la balle Puisqu'on a vu que les ramassages C'était vraiment pas ça Là c'est l'esquive évidemment Là il n'y avait pas trop de place au doute Alors vroom qui ne pousse pas Il y en a quoi Une, deux, deux, trois Il reste trois tours là Serge Pour Serge tu aurais dû blitzer celui-ci Pour libérer plus d'espace A ton camarade Et tenter pourquoi pas l'esquive Et le marquage Parce que là en faisant ça Il perd une case en fait Et du coup ça le force à faire le gophorite Et le gophorite rate Il perd une relance La dernière Alors qu'en blitzant celui-ci Il aurait eu de la place Donc là vroom n'a plus qu'à esquiver marquer D'autant qu'il a deux relances C'est le moment de le faire Parce que s'il perd ses relances Et son tour Ok bah c'est le touchdown Visiblement il y a eu hésitation Est-ce que je conserve la balle dans mon coin ou pas Mais il sert à viser en voyant qu'il était bien seul Alors ça pouvait être aussi une esquive ici Pour qu'en cas de chute de balle La balle reste sur le terrain Et ne tombe absolument pas en touche C'était une des possibilités de réflexion Une défense parfaite Alors vroom peut se replacer Et ne tombe pas en touche Serge qui continue dans les blessures, c'est pas plus mal après tout, il y aura trois matchs à jouer pour cette phase de groupe de ma team tournament, donc trois matchs par coach, donc évidemment il n'y aura pas beaucoup beaucoup d'expérience, mais c'est bien de les prendre dès qu'on peut parce que ça peut servir. Donc trois matchs pour la phase de groupe et puis ensuite ce sera évidemment les playoffs qui vont s'affronter huit équipes. Ok, Vroom qui protège un peu ses joueurs, qui protège tout en défendant bien sûr. On relance là-dessus, est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Ecoutez, vu le nombre de tours qui restent, oui pourquoi pas. Là c'est une passe bien compliquée, mais alors Serge aurait dû avancer d'autres personnes avant. Alors c'est facile à dire mais... Peut-être un peu plus compliqué à faire mais bon. Il aurait pu aussi rapprocher ce joueur là par exemple. Parce que là du coup il laisse son porteur de balle bien seul en défense. Et évidemment voilà, il se passe ce qu'il doit se passer. Vroom qui a fini de rater ses ramassages et qui marque directement le 2 à 0. Donc voilà, ça semble... Donc voilà, ça semble... Ça semble terminé là. Donc très très probablement victoire de Vroom 2 à 0 sur... sur Evil Serge et donc les LSD qui... Bah du fait de leurs 2 victoires sur 3 pour l'instant... Et bien s'offrent cette victoire contre l'équipe Bell. Donc il y aura un dernier match entre l'équipe LSD et l'équipe Bell. Mais écoutez, il ne changera pas l'issue du résultat. Alors en revanche il peut changer l'issue du goal avérage. Et avec si peu de match le goal avérage va être important. En cas d'égalité c'est bien ça qui va départager les équipes. Donc il est important, il reste le match des tiers 1 pour cette confrontation. Donc il est important que les tiers 1 brillent. Même si pour l'instant l'équipe LSD est plutôt pas mal au goal avérage. Et voilà Serge qui... Ah bah qui piétine hein. Ecoutez. Et c'est un turnover. Donc dernier tour pour Vroom qui va tenter de gratter quelques XP si possible en bâchant. Une petite agression pour finir. Donc là on est à plus 3, 4, 5 et on ne verra pas le résultat de l'agression. Mais a priori il n'a pas dû se passer grand chose. Bien donc c'est une victoire 2 à 0 pour les Elf Cupis contre Chaos Rouge. Hop. Voilà un peu les stats pour les fans de stats. Allez-y. Hop. Les blocages. Donc il y a eu pas mal de blocages subis. Serge toujours bien agressif, ça se voit sur le tableau. Ok. Petit retour vite fait sur les stats. Les SPP maintenant. Donc les Elf qui se rincent aussi pas mal. Finalement même plus que Serge. Bien voilà. Et bah voilà écoutez, en souhaitant que ce match vous ait plu, je vous remercie d'avoir suivi. Et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres matchs de MTT. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501